L'humeur de Dany, la consommation de cannabis ne sera bientôt punie en France que par une simple contravention, c'est le souhait du gouvernement. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Samuel. Dany, une bonne idée ou pas ? Alors, partons de chiffres, donc fini l'amende, fini le risque de prison, arrive la contravention. Mais, selon l'Office français des drogues et de toxicomanie, toxicomanie, voilà, OFDT pour aller plus vite. Eh bien, en 2014, 17 millions de personnes disent avoir consommé du cannabis, 700 000 par an. Alors, vous voyez que la France est number one des pays consommateurs. Dans ce cas-là, je veux bien qu'on veuille décongestionner la justice, mais est-ce qu'une contravention va régler le problème quand, visiblement, cette drogue est une drogue de plaisir et, en même temps, un danger pour la santé quand c'est trop consommé ? Vous connaissez le refrain, à consommer avec modération. Dany, votre avis, est-ce que ce virage-là nous emmène vers une dépénalisation en France du cannabis ? To be or not to be, voilà la question. Cela veut dire que, d'un côté, la banalisation par la contravention peut, justement, amener, d'un autre côté, à une recrudescence de l'activité de la police, allant chercher à faire payer des contraventions. La dépénalisation, d'un côté, clarifierait les choses plus simplement. La contravention reste en même temps, M. le Président, et bien, vous dédermatisez et, en même temps, vous gardez une règle que beaucoup considèrent comme inique et qu'ils ne vont pas la suivre. Donc, il faut trouver peut-être autre chose pour que le plaisir reste le plaisir et la dépendance soit diminuée. La question la plus importante, Dany, c'est peut-être celle-là. Comment protéger les jeunes ? Exactement. Et c'est là où c'est difficile, car il faudrait faire rentrer au collège, au lycée, donc, des explications du danger de la dépendance du cannabis, car oui, il y a un danger, oui, il y a un danger pour la santé mentale de jeunes qui en consomment trop. Donc, expliquer, mais non pas d'une manière ingénue, d'un côté, ni en disant n'importe quoi, parce que les jeunes savent aussi de quoi il s'agit. Donc, une prévention à l'école et au lycée, ça, c'est une nécessité, malheureusement, qu'on ne fait pas, ou trop peu, ou pas du tout, dans les lycées, les collèges. Et voilà la solution pour moi, pour essayer de renforcer et de protéger les jeunes. Merci beaucoup, Dany, et bonne fin de semaine.